Hey, coucou à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver avec une nouvelle coupe. Alors voilà, pour celles qui ont suivi, qui me suivent sur mon Instagram, je suis allée couper. Alors je vous cache pas que c'est un plaisir de couper, j'adore changer de coupe de cheveux, du long au court, du court au long, bref. Mais c'est juste que là j'en avais vraiment besoin. Bref, on papote un petit peu plus, juste après, restez avec moi. Allez, donc on est parti. Alors voilà, on va clôturer un petit peu ce passage cheveux, parce que forcément il y en a beaucoup qui me suivent depuis longtemps. Donc forcément j'avais les cheveux qui tombaient là, d'accord ? On était là il y a encore deux heures pour moi. Donc là vous allez avoir la vidéo dimanche. Moi j'ai fait la vidéo et je suis allée chez le coiffeur. On est jeudi. Donc voilà, donc n'hésitez pas, petite parenthèse aussi, à me suivre sur mon Instagram. C'est important, c'est là que je poste plein de choses, que je vous raconte ma vie. Et pour toutes celles qui me suivent sur Insta, vous saviez que je me suis coupé les cheveux. Donc voilà, j'espère que vous aimez. Alors j'aurai toujours la team des cheveux très longs, mais pourquoi t'as coupé, mais tout ça. Alors c'est vrai qu'on voit, bon avec les éclairages, on voit à travers un écran et tout. Mais moi personnellement, depuis que j'ai fait mon balayage, j'avais les cheveux qui étaient beaucoup plus secs, beaucoup plus cassants. J'avais des mèches qui étaient devenues élastiques là vers le bout, parce que j'avais cette longueur là en fait. J'ai enlevé toute la longueur qui était très abîmée, un petit peu brûlée. Alors je vous cache pas que j'étais un petit peu dégoûtée, là j'ai parlé avec cette coiffeuse là, une nouvelle franchement que j'ai prise sur Planity, j'ai tapé à côté de chez moi. Bref, je me suis dit c'est pas bien compliqué de raccourcir les cheveux, de redonner un petit coup à la frange, vous savez, pour que la frange elle fasse un petit peu ce côté... Et encore elle m'a coiffé les cheveux très raides. Moi quand j'ai une frange un peu rideau, j'aime bien la travailler. Je vous cache pas que je l'ai pas travaillé là. Mais elle m'a séché les cheveux, on va dire au doigt, juste à la brosse plate comme ça. Et elle m'a pas fait ni les plaques, ni rien du tout. Donc les cheveux, ils sont quand même pas mal, ça y est j'ai retrouvé ma brillance. J'arrive à passer les doigts dedans, ils sont démêlés, vous allez me dire ah bon ? Mais ouais, franchement il s'en mêlait grave ces derniers... Bah depuis que j'avais fait mon balayage, comme elle m'a dit. Elle m'a dit combien de temps elle t'a laissé poser l'oxydant, enfin la décoloration tout ça. Quand je lui ai dit une heure et quart, j'ai pas eu le temps de dire une... de finir. Qu'elle m'a dit mais moi je fais des décolorations sur des blondes, sur des brunes, je laisse que 20 minutes maximum. Ah ouais j'ai dit là, ouais je pense qu'elle m'avait laissé un peu trop longtemps, mais je vous cache pas que voilà, j'avoue elle m'avait laissé un petit peu trop 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 longtemps. Donc là même la frange, elle était brûlée, elle avait toute une partie un petit peu là, parce que ma frange arrivait jusqu'à là. Et elle était un petit peu brûlée, donc elle m'a tout rectifié. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais bon... Moi je préfère des cheveux plus courts, brillants, de belle qualité, que des cheveux longs, mais secs, abîmés, cassants, bref. Donc là on va leur donner un petit peu de vie. Donc voilà, c'était la petite aparté aujourd'hui. De toute façon aujourd'hui on papote, c'est une réunion j'allais dire. Ouais, une réunion entre vous et moi. Non, c'est une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, où on va parler un petit peu des réseaux. Je vais vous refaire un petit point, parce que je l'avais fait il y a pas mal de temps, mais j'étais pas encore plus que ça dans les réseaux. Mais là on va en reparler, parce que je vois tellement de choses passer sur les réseaux, dans certaines de mes consoeurs, on va dire, qui travaillent sur les réseaux depuis bien plus longtemps, qui ont des messages, des fois je lis. Alors des fois je me note les trucs, je me dis faut pas que j'oublie et tout, bref. Mais je vois tellement de choses venant de notre communauté. Oh là là, qu'est-ce qu'on peut lire comme chose atroce, comme question atroce, comme remarque atroce. Donc c'est pour ça qu'on va faire un petit point. Et je vais vous redire en toute transparence, que c'est que partenariat rémunéré, comment on fait quand on est contacté par les marques, ce qu'on est payé, bref. On va se faire un petit point, on va voir tout ça ensemble. Donc voilà, le passage coiffure est fini. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, encore une fois gentil et bienveillant, parce que me dire, oh mais c'était mieux les cheveux longs, tout ça et tout ça, oui, mais maintenant ils sont courts. Donc voilà, on va vivre avec les cheveux plus courts. Et puis voilà, et puis il n'y a pas mort d'homme, j'ai envie de vous dire, parce qu'en plus ils vont pousser tellement vite que vous allez voir, ça va passer très vite. On va se faire un petit point. Alors moi, sur les réseaux à temps plein, réellement à temps plein, sur YouTube et sur Instagram, j'y suis depuis un an et demi. Donc ça paraît pas beaucoup, il faut savoir que les plus grosses influenceuses que vous connaissez aujourd'hui, des Léna Situation, des Nolita, des nanas, bon même de télé-réalité ou de choses comme ça, ce sont des nanas qui ont 10 ans de boîte, on va dire, d'accord ? 10 ans d'expérience, qui sont sur les réseaux depuis 10 ans, 8 ans, 6 ans, je crois que peut-être 6 ans, c'est vraiment le plus proche, quoi. Donc moi, ça fait un an et demi que je suis à temps plein. C'est-à-dire que j'ai mis, entre parenthèses, ma vie professionnelle, ma carrière professionnelle que j'avais. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai été esthéticienne et conseillère pour celles qui le savent pas. Pour celles qui le savent, c'est un petit rappel. Je suis de formation esthéticienne et conseillère en parfumerie et conseillère en dermocosmétique. Voilà, c'est deux petites choses quand même un petit peu différentes qui nous ont, qui m'ont demandé des diplômes, qui m'ont demandé des formations, enfin bon bref. Donc je ne sors pas d'une télé-réalité, j'avoue. Je sors vraiment d'une vie, voilà, où j'ai passé mon diplôme 17 ans, 18 ans, 19 ans, diplômé, tout ça. J'ai travaillé 14 ans en parfumerie. Je suis rentrée dans la 15e année quasiment. Et 4 ans et demi, quasiment 5 ans, en paraphormatie. Entre-temps, je me suis arrêtée un tout petit peu pour mes enfants parce que forcément j'ai 3 enfants, pour celles qui ne le savent pas encore, celles et ceux qui ne le savent pas. Et du coup, j'avais mis ma vie entre parenthèses déjà à ce moment-là pour un petit congé parental et tout ça. C'était très important pour moi, c'était primordial, bon bref. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai travaillé en paraphormatie, je ne vous cache pas qu'Instagram, je ne savais même pas ce que c'était. Moi, les réseaux, laissez tomber, je n'étais jamais sur mon téléphone. Je ne suis pas réseau, je ne suis pas Internet, toutes ces choses-là, ça me dépasse un petit peu. Pendant le Covid, c'est pendant le Covid qu'avec mon homme, on n'arrêtait pas de regarder. Moi, à l'époque, je la regarde beaucoup moins maintenant parce que je ne vous cache pas qu'elle m'intéresse beaucoup moins. Elle fait beaucoup trop de luxe, beaucoup trop de choses qui me dépassent et qui ne sont pas du tout en adéquation avec ce que je suis, avec mes revenus, avec bon bref. Donc, du coup, j'ai arrêté, mais c'était sa nana. Je regarde beaucoup sa nana, Marion Caméléon, j'adore Missou Makeup. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire celles que vous suivez, celles que vous adorez suivre, hormis moi. Mais voilà, moi, je suivais beaucoup ces personnes-là. Et je me suis prêtée au jeu. Pendant le confinement, parce que forcément, moi, j'avais travaillé un petit peu pendant la période de confinement parce que je travaillais en para-pharmacie, donc on est restés ouverts. Pharmacie, para-pharmacie, on est restés ouverts, comme vous le savez, comme certains métiers. Mais il y a eu une petite parcelle de temps où on était quand même trop nombreuses, plus beaucoup de monde. Donc, financièrement, le patron a dit « Bon, priorité aux mamans, celles qui veulent s'arrêter, qui galèrent, qui veut s'arrêter ? » Et il nous avait gentiment proposé, au final, on a toutes celles qui étaient mamans, tout ça, qui ont dit « Moi, 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 je m'arrête. » Même si je ne vous cache pas que quand on est un petit peu dans un métier au challenge, aux primes, aux choses comme ça, c'est un peu difficile parce que mon salaire fixe était assez bas, c'était quasiment le SMIC, donc il était assez bas et je me suis dit « Mais bon, rester à la maison avec mes enfants, gagner un peu plus ma vie, bon, je préfère rester avec mes enfants à la maison. » Donc, ça s'est passé comme ça. Et au final, les journées sont longues, on a vécu un enfer, vous le savez. Il n'y a personne là qui me regarde, qui dit « Mais de quoi elle parle, le Covid, c'est quoi ? » On a tous vécu le même enfer, la même, on va dire, la même période de notre vie où je pense qu'on s'est tous remis en question. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que je reprends mon boulot ? Est-ce que je l'arrête ? Est-ce que justement, le boulot que je fais, comme certaines infirmières, certaines personnes qui... Les médecins qui travaillaient encore, mais comme des chiens, on va dire ça, comme des chiens, franchement, qui ont été traités comme des chiens, qui ont des salaires, franchement, plus qu'abusés, plus que dégradants par rapport aux métiers qu'ils font. Donc, pour toutes celles qui me suivent, infirmières, médecins, bref. Même si maintenant, on est tous un peu dans le même cas avec nos SMIC et tout. Mais je trouve que, franchement, on était dans une période qui a été très compliquée, voilà, pour tout le monde. C'est surtout ce que je voulais dire, qui a été très compliqué pour tout le monde et on s'est tous remis en question. Et moi, à l'époque, dans ma clientèle, j'avais beaucoup d'infirmières libérales, j'avais beaucoup de personnes qui travaillaient à l'hôpital, tout ça, qui ont stoppé. Quand je vous dis qu'elles ont stoppé, j'ai des cheveux, je suis désolée, j'ai encore des cheveux sur le visage parce que je sors vraiment de la coiffeuse. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu cette envie de se renouveler, de changer, de changer de carrière, de se dire, ouais, pourquoi pas être un peu plus à la maison ? Pourquoi pas faire un mi-temps ? Pourquoi pas faire autre chose ? Parce qu'on s'est rendu compte que oui, l'argent est important. Oui, la paie à la fin du mois, c'est même pas qu'elle est importante, c'est qu'elle est vitale. Sans ça, on ne mange pas, on ne s'habille pas, on ne vit pas, on ne nourrit pas nos enfants pour ceux qui ont des enfants. Donc, on est obligé de travailler. Aujourd'hui, c'est vraiment le terme, c'est une obligation de travailler. À moins que, bon, il y en a peut-être qui me regardent et qui me disent, non, non, je suis une acharnée, même gratuit, j'irai travailler. Moi, personnellement, non. Moi, je suis bien chez moi, je serai bien chez moi à m'occuper de mes enfants, à rien faire du tout. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Il nous faut de l'argent, il faut que ça rentre, il faut qu'on paye nos loyers, tout ça. Et du coup, toutes ces petites remises en question ont fait que je me suis beaucoup mise sur les réseaux. J'ai beaucoup regardé, ben, sa nana, j'ai beaucoup regardé comme je vous dis, Missou, tout ça. Et je me suis dit, et mon homme aussi, sans prétention aucune, pour démarrer une sorte de carrière de créatrice de contenu, je tiens à le dire, parce qu'influenceuse, je trouve ça un petit peu dégradant, bizarrement. Enfin, c'est devenu dégradant, ce terme. Mais tout ce que je fais, ben, chez moi, c'est-à-dire en parfumerie, tous les conseils que j'apporte à mes clientes dans un point de vente, pourquoi ne pas le faire chez moi en me payant moi toute seule, en faisant mes horaires moi toute seule et en m'occupant de mes enfants beaucoup plus ? Donc, voilà, j'ai pesé le pour, le con, tout ça, je ne vous cache pas. Et au final, je me suis rendu compte que je travaillais pendant, on s'est arrêté combien de temps ? Ça dépend de qui, mais moi, je crois que je me suis arrêtée presque deux mois. Donc, pendant deux mois, j'ai eu ce laps de temps où j'avais ma simple paye, entre guillemets, mon simple SMIC qui arrivait sur le compte. Et je me suis dit, ouais, j'avoue, c'est un peu galère parce que moi, j'avais des bonnes primes. J'avoue, je suis une bonne conseillère en vente. J'avais franchement une très bonne clientèle, très fidèle et tout ça. Donc, les challenges, les choses comme ça, me faisaient correctement vivre. Je ne vous cache pas, pas correctement vivre. Je me faisais deux fois, trois fois parfois mon SMIC. Voilà, je vous parle en toute transparence. Mais, tout ne s'achète pas. La présence à la maison, les enfants, pouvoir faire leurs devoirs. Moi, des fois, les vacances d'été, les vacances, je n'étais pas avec eux parfois. Le soir, c'était mon homme. Il a une possibilité, lui, par rapport à son boulot, il possède plus de nuit, tout ça, enfin bon, bref. Donc, du coup, c'était mon homme, en fait, qui n'est pas le papa, d'ailleurs, des enfants. Je tiens à le préciser. C'est bête, mais vous allez comprendre pourquoi. Dans le sens que c'est le beau papa. Et le beau papa, il s'en occupe depuis qu'ils ont un an et deux ans, tous les deux et tout ça. Donc, ok. Mais c'est vrai que je me disais c'est lui qui fait les devoirs, c'est lui qui prend le goûter avec eux, qui se pose. Moi, des fois, ils m'ont envoyé des petits selfies, des petites vidéos avec les petits et tout ça. Et je me suis dit plein de fois, mais merde, je suis la maman. C'est ça, moi, c'est mon rôle d'être là, d'être avec eux, de me poser. Et au final, et ben bon, normalement, on s'est dit rester à la maison, gagner que dalle pendant quelques temps, parce que c'est le cas de le dire, même deux ans après, je gagnais encore que dalle, et m'occuper de mes enfants. Ben pourquoi pas. Et au final, vivre toujours de ma passion puisque je suis là face à vous, même si je ne suis pas en présentiel, c'est-à-dire que je n'ai pas ma clientèle face à moi, que j'adorais, oh là là, je parlais des heures avec mes clientes, on s'adorait, c'était mutuel. Et bien, au final, je me suis dit est-ce que ça ne serait pas bien de donner toutes mes compétences, mon savoir, mon modeste savoir et mon expérience de vie dans ce domaine de la cosmétique, de la beauté et de la nutricosmétique, parce que pendant 4 ans en pharmacie, il faut savoir qu'on est formé sur tout ce qui est nutricosmétique, tout ça, d'où le fait que je travaille maintenant avec Biocit, voilà, je tiens à le préciser, et bien, à un moment donné, à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Alors, bon, je me suis un peu fait des films, je me suis dit je vais me mettre sur les réseaux, je vais faire quelques vidéos, ça va marcher, ça va démarrer, ça va être un truc de fou. C'est pas le cas. Toutes les filles qui me regardent qui se disent moi aussi, j'aimerais de ci, de là, bon courage. Alors, bon courage pour toutes celles et ceux qui sont comme moi, c'est-à-dire qui démarrent de zéro, qui connaissent pas grand monde, qui sont pas pistonnés, qui sortent pas d'une télé-réalité, moi mon père c'est pas Arthur ou Anouna ou je ne sais pas qui, non, d'accord, moi je viens d'une vie, on va dire, des plus modestes et des plus lambdas. Et du coup, c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'en fait, on se rend compte que c'est comme beaucoup de choses dans la vie. si on n'a pas de piston, si on n'a pas un petit peu un coup de pouce d'une personne un petit peu plus plus haute dans ce métier-là qui te publie, qui parle de toi, qui contacte aussi un petit peu des agences et qui dit à son agence propre bah écoute, prends cette nana, franchement elle est bien, elle vaut la peine, tout ça. Mais tout ça, c'est utopique. Mais c'est un rêve, les filles, mais c'est un rêve. Je me suis rendu compte qu'en fait, on est seul dans notre merde. Je vous le dis clairement, on est seul dans notre merde. C'est-à-dire que les influenceuses, combien de fois j'ai voulu, enfin créatrice de contenu, j'ai voulu parfois envoyer des messages, envoyer des mails. Je suis même allée jusqu'à l'éna situation, l'éna situation, un petit mail. Parce qu'elle avait mis une story un jour, oui, j'aimerais pousser des comptes, faire ci, faire là. Wouh ! Attends ma chérie, j'arrive. Fais-moi de la place, j'arrive. Et j'ai commencé à lui envoyer un mail, tout ça. Enfin bon bref, qu'on avait envoyé avec mon homme. Et du coup, on croisait les doigts, on a dit, allez, ça peut changer la donne et tout. Bon bref, mais ils lisent même pas les trucs, les mails sont pas ouverts, les mails sont pas... Bref, c'est très très compliqué. Très très compliqué les réseaux, d'autant plus aujourd'hui, parce que bon, pour celles qui suivent un peu les réseaux et de ça, je pense que je vais rien vous apprendre en vous parlant de Booba, tout le mal qu'il a fait sur les influents voleurs. Parce que malheureusement, il y a plusieurs catégories. Il y a les gens comme moi qui ont une vie, une expérience, qui sont encore vraies, je sais pas comment dire, vous savez encore vraies. Voilà, vous avez une personne en face de vous qui est vraie, qui est simple. Et au final, toutes celles qui sortent de, pour la plupart, pas toutes, mais celles qui sortent de télé-réalité, c'est des prototypes, c'est des personnes qu'on a formées depuis toute jeune, c'est-à-dire la moitié, elles ont 17, 18 ans quand elles démarrent, maintenant elles en ont 20, 30 ou autres, 25, 30 ou plus. Mais au départ, c'était des petites puces qui ont démarré dans le métier et on s'est dit oh là là, je vais faire quelque chose avec elles. Et c'est devenu, ces femmes-là, ces jeunes femmes, ces jeunes filles, des panneaux publicitaires qui vendaient de tout et de rien jusqu'à des slips, des tampax, jusqu'à des gélules qui rétrécissent le vagin. Bref, j'ai entendu des choses mais atroces. Des sachets de thé, on le boit, on perd 12 kilos à la fin du mois. À un moment donné, j'avoue, et je suis d'accord avec vous, on a sali, ce métier de créateur de contenu a été sali, a été entaché. Et le problème, c'est que maintenant, vous n'avez plus confiance. Voilà, vous n'avez plus confiance. Vous êtes là face à votre écran et vous vous dites ouais, mais pourquoi elle, elle dirait la vérité ? Pourquoi elle, non ? En plus, maintenant, sur les stories, on est obligé d'afficher partenariats rémunérés, produits offerts et tout. Et moi, j'ai eu un message une fois. Bon, j'avoue, j'en ai eu qu'un, mais j'ai eu un message d'une abonnée. Si elle passe par là, elle se reconnaîtra parce que c'est la seule à m'avoir envoyé un message. Donc, elle me suit depuis pas mal de mois. Elle est abonnée, Insta, YouTube, je ne sais pas. Mais bon, bref, elle est abonnée sur mon Insta depuis un moment. Elle me commande souvent. Elle est adorable, tout ça. Et au bout d'un moment, j'ai un contrat. Eh bien non, la nana, elle m'a envoyé. Ouais, moi qui t'aimais bien, elle me dit. D'ailleurs, si je retrouve le message, voilà. Mais moi qui t'aimais bien, eh bien maintenant, je n'ai plus confiance en toi. Je suis très déçue de voir que tu as reçu les produits gratuitement ou que tu es payée. Je ne sais plus ce qu'elle m'a dit. Et là, je suis restée comme ça. Alors déjà, merci. Merci mes chéris de vouloir que je vive au chômage jusqu'à la fin de mes jours, que je ne gagne pas ma vie. Et en plus de ça, ça m'a fait un peu de peine. Je ne vous cache pas, ça m'a vraiment touchée, ça m'a fait de la peine. Au lieu de m'encourager, me dire, waouh, on voit partenariat rémunéré, ça y est, wouhou, t'as gagné un contrat et tout. Non, même pas on m'encourage. Elle ne m'a même pas encouragée. Et en plus de ça, elle me dit, j'ai plus confiance en toi. Alors, quand vous allez voir un médecin que vous avez un problème et que vous lui demandez un diagnostic, est-ce que vous savez que par les labos, les médecins aussi, parce que je le sais de source sûre, je peux vous le garantir, la plupart sont payés par des labos pour donner plus de Doliprane cette semaine-là, plus d'aspirine la semaine suivante, bon, je vous dis ça par exemple, mais plus de ci, plus de ça. C'est ce qu'on appelle les labos pharmaceutiques, tout le travail qui est en dessous sur le côté santé. Est-ce que vous savez que même un médecin est un petit peu un influenceur ? C'est-à-dire qu'il va vous dire vous avez ça et il va vous proposer des choses et pourtant vous avez confiance et vous payez le médecin. Il a un salaire à la fin du mois, un bon salaire. Vous allez maintenant, autre exemple, vous allez dans une parapharmacie comme j'ai eu ou une pharmacie où les nanas comme moi étaient influencées, c'est-à-dire qu'il y avait des semaines où j'avoue, même si je ne vous cache pas que moi, je n'ai jamais fait trop cas de ça, je ne faisais pas trop cas de ça ou alors il y avait tellement de choses challengées que je n'allais que sur ce que j'aimais. On me disait Julie, tu as ce produit-là à vendre aujourd'hui pendant trois semaines, un mois, deux mois, tout ça, tu as un euro sur le produit, deux euros, trois euros, ça dépend des labos, ça dépend des marques, ça dépend des parfumeries, ça dépend en pharmacie, bon bref. Et je vous vendais celui-ci, mais est-ce qu'à un moment donné, vous, vous disiez au moment où je vous le vendais, ouais, mais toi, tu es influencée parce que tu es payée, parce que tu as une paye, parce que tu as tout ça ? Bien sûr, j'ai été payée. Vous êtes naïves les filles. Bien sûr qu'on est payée, bien sûr que quand vous allez en parfumerie, la plupart, carrément maintenant, elles ont leur truc badge, comment ça s'appelle ? Charlotte Tilbury, Too Faced ou je ne sais quoi, bref, ou marque Sephora. Mais est-ce que vous pensez qu'elles ne sont pas influencées par les marques qu'elles doivent proposer, les marques qu'elles doivent mettre en avant ? Mais la vie est faite d'influenceurs et d'influenceuses. Tous, mais tous, dans n'importe quel domaine, je ne sais même pas. Vous allez, je ne sais pas, changer les pneus de votre voiture ou j'en sais rien. Et bien quand vous arrivez, vous n'avez jamais fait cas que des fois on vous dit oui, mais il faudrait peut-être mettre mieux cela ou cela et tout ça. Mais vous pensez que c'est quoi ? C'est pour votre bien la plupart du temps que les gens font ça ? Alors oui, pour les personnes honnêtes, franches, sincères et professionnelles comme moi je le suis. Mais il y en a beaucoup. C'est parce qu'il faut qu'ils écoulent ce stock de pneus. C'est parce qu'ils sont plus chers, ils leur font gagner plus d'argent. Je ne sais pas, à un moment donné, ça me paraît fou même de le dire, de devoir expliquer tout ça. Et moi j'ai toujours été très franche. Alors ça plaît ou ça déplait. Ça m'a valu du tri dans ma vie, je ne vous cache pas. Mais les gens qui sont restés près de moi, c'est parce que franchement ils savent qui je suis. Ils savent qu'il n'y a pas de faux semblant. D'accord ? C'est pour ça qu'en amitié malheureusement, il y a tellement de gens qui veulent de la fausseté que j'avais très peu d'amis. J'ai eu très peu d'amis dans ma vie et j'ai beaucoup souffert dans les boulots où j'étais parce que moi j'étais très entière. Et quand j'aime quelqu'un, j'aime quelqu'un. Quand je n'aime pas quelqu'un, je n'aime pas quelqu'un. Mais il faut vraiment me faire chier ou me faire du mal parce que pour pas que j'aime quelqu'un, bref. Mais ça m'a fait du mal parce que des fois j'étais très attachée à certaines personnes pendant un an, deux ans, trois ans. Enfin pour moi c'est énorme ce laps de temps, c'est énorme. Et je me rendais compte, bah là comme la parfumerie, la parapharmacie, quand j'ai quitté les lieux, ah bah je me rendais compte qu'on ne m'aimait pas autant que ça en fait. Parce que les gens ils n'en ont rien à foutre de vous. Ils n'en ont rien à foutre. La seule chose qu'ils veulent c'est se dire qu'est-ce qu'elle est allée foutre ? Ça y est, elle s'est mise sur les réseaux, non mais pauvre fille, elle s'est mise sur les réseaux, elle s'est lancée, ça ne donnera jamais rien. Bah peut-être que ça ne donnera jamais rien. Mais ce côté un peu noir, un peu négatif et un petit peu méchant, juste méchant j'ai envie de dire, et bah ça apporte un peu de noir, ça apporte un petit peu de négativité, de choses comme ça. Et bah c'est dégueulasse, c'est dégueulasse parce que c'est pas bon. Moi personnellement, une personne à l'époque qui quittait mon boulot en parapharmacie, j'avais des copines des fois que j'adorais, pour le coup des sympas que j'adorais, on s'entendait super bien et qui partaient en me disant ah j'ai trouvé mieux, oh bah j'ai envie de rester à la maison, oh bah là je me mets en congé parental. Mais peu importe le choix qu'elle faisait, bah je les encourageais parce que c'est un choix de vie. Je suis personne pour leur dire c'est bien ou c'est pas bien. La seule chose que je faisais, c'est non, me quitte pas, j'étais dégoûtée. Mais le reste, vous voyez, c'est ça que j'avais envie de parler aujourd'hui. Avec vous, j'avais envie de refaire un point sur cette honnêteté, cette franchise, ce côté empathique que je trouve que l'être humain n'a plus. Mais au secours, mais au secours, maintenant tout est intéressé. Les personnes qui viennent nous parler, c'est intéressé. Moi j'ai des personnes qui me parlent plus depuis des années. Oh bizarrement, oh je t'ai retrouvée sur les réseaux, truc de fou. Il y en a qui pensent que je suis une grosse influenceuse. Donc du coup, ouais machin, mais j'avais toujours dit que tu réussirais, mais t'es trop si, t'es trop là, t'es belle, t'es si, t'es là. Je regarde, je me suis dit, mais t'es qui toi ? On ne s'est plus parlé depuis 10 ans. Quand j'étais dans la merde, quand je me suis retrouvée seule avec mes enfants, que j'avais mon frigo vide. Enfin, je crois que c'est la chanson de Camille Lelouch, je crois, qui avait fait cette chanson-là, hein, quand le frigo est vide, quand on n'est pas bien, quand on fait des déprimes, des dépressions, tout ça, qu'il n'y a personne. Il n'y a personne pour soi, à part sa famille, à part son homme, moi qui a toujours été là, tout ça. Mais à un moment donné, c'est vrai que le coup d'envoyer des messages parce qu'ils se disent, oh mais elle a réussi, ou alors oui, bah j'aurais besoin de conseils, moi aussi je me lance, je si, je lâche, machin, oui, je veux bien, mais sur des personnes qui sont en contact avec moi perpétuellement, ok, je veux bien, je suis gentille, généreuse, tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, ce côté un petit peu intéressé, et encore, je dis que je démarre sur les réseaux, mais demain, et je, franchement, je touche du bois, et j'espère que je vais réussir, et pouvoir vraiment vivre et tout ça, parce que je pense que je le mérite. Égoïstement, je vais le dire, je le mérite, avec le travail que je fournis, avec mon honnêteté, avec ma franchise, avec tout ça, quand je vois toutes les horreurs qu'il y a sur les réseaux, je me dis, merde, je le mérite. Et bien ce jour-là, ceux qui me jottent là, sans être abonné, ni rien du tout, parce qu'il y en a qui regardent de façon mal intentionnée, je le sais, j'en suis consciente, et bien quand je serai là-haut, et venez pas me voir, venez pas taper à ma porte, je vous le dis, même mon homme à chaque fois, il me dit, il faudra pas qu'on oublie, les marques là, qu'on démarche, si vous saviez combien de marques, je démarche en permanence, des marques par exemple, je vais dire, des cliniques, des choses comme ça, que j'ai vendues pendant des années, j'ai été formée, je les ai vendues, je leur ai fait un chiffre de malade, je les ai conseillées, je les ai aimées, des nukes, des codalies, tout ça, et qu'aujourd'hui, je démarche quand même, avec mes petits 15 000 abonnés sur Insta, et mes 8 000 et 4, bientôt 9 000 sur Youtube, et bien j'arrive, il suffit de regarder mon profil, de voir que je suis du métier, de savoir de quoi je parle, je sais de quoi je parle, tout ça, et bien que les marques ne répondent même pas, ou alors, la réponse que j'ai, si je la trouve, ou on vous l'incruste là, c'est, qu'est-ce que je reçois beaucoup, alors je reçois deux types de messages, dans mes réponses que j'envoie aux marques, que mon homme aussi, il démarche beaucoup, il envoie beaucoup, on reçoit, waouh, génial, votre profil il est top, vous êtes mignonne, vous êtes dynamique, vous êtes, vous savez de quoi vous parlez tout ça, mais désolé, pas assez d'abonnés, ok, on va pas assez d'abonnés, alors quand on voit des Maëva Guénam, des Cidela, qui ont des Camillias, je crois, je sais plus comment elles s'appelaient, qui ont des millions, quand je dis des millions, c'est 2, 3, 4, 5 millions d'abonnés, d'abonnés, on se comprend, d'abonnés, et qu'elles font 3, 4 ventes, ben moi, le peu de marques qui m'ont fait confiance, en tout cas, il y en a une, j'ai quasiment fait bugger leur site internet, et certaines autres, ben j'ai fait quand même plusieurs ventes, même si j'en ai fait 10 de ventes, mais c'est peut-être 10 ventes, qu'ils n'auraient pas eu, sans m'avoir fait confiance, donc je sais pas comment expliquer ça, en fait, c'est très compliqué, les réseaux, donc entre ceux qui te disent, pas assez d'abonnés, ok, je suis trop jeune, trop petite, sur Insta, sur Youtube, et tous ceux qui disent, non, mais malheureusement, on a plus de produits à vous envoyer, parce qu'on a trop trop de demandes, ouais d'accord chérie, j'ai bien compris que c'est parce que tu envoies, et tu gaves, toutes les grosses influenceuses, moi je les suis, vous savez de qui je parle la plupart, mais quand on voit que tous les jours, elles font des stories, et elles reçoivent des cartons, et des cartons, et des cartons, et des cartons de produits, et que toi, pauvre conne que tu étais là, et tu dis bon, ben si quelqu'un veut m'envoyer des produits, j'en parle sur mes réseaux, je les teste, je vous les mets en valeur, et tout ça pour vous dire, gratuitement, et gratuitement, et ben on se dit, mais quelle merde je suis quoi, mais je suis rien en fait, je suis rien, alors est-ce que je dois ouvrir un compte mime, voilà, montrer mes fesses, je gagnerais peut-être mieux ma vie, est-ce que je dois ouvrir un compte mime pour mes pieds, parce qu'on m'a déjà demandé, j'ai des fétichistes de pieds, qui m'envoient des messages, voilà, j'ai des pieds pas trop dégueux, donc est-ce que je dois pas faire un compte, on était en train de réfléchir avec mon homme, si je dois pas faire un compte avec mes pieds, peut-être que ça passera mieux que ma gueule, donc je sais pas, les réseaux, les filles, ne vous faites pas des films, là, vous êtes pour la plupart avec les grosses influenceuses, qui ont une vie de malade, mais il faut parler de toutes les petites, les petites comme moi, les petites créatrices de contenu, qui bossent, ben comme des chiennes, moi je vous le dis, comme des chiennes, parce que franchement, il n'y a pas un jour où je fais pas de story, il n'y a pas un jour où je ne tourne pas de vidéo, il n'y a pas un jour où mon homme ne monte pas une vidéo, parce que c'est lui qui monte, voilà, c'est de rien, là l'éclairage encore, vous voyez l'éclairage que je ne sais pas s'il est encore, mais c'est parce que je ne peux même pas encore investir dans des éclairages de professionnels, donc même l'éclairage, c'est un petit halo que j'ai eu à 30 balles, je crois, sur Amazon, voilà, il y a juste le micro rôde, voilà, qu'on avait un petit peu investi, on s'est dit quand même, et puis l'appareil photo qu'on a payé en plusieurs fois, pour essayer de faire quelque chose de pas trop dégueu, parce que le téléphone c'était un peu limite quand même, j'avoue, mais à un moment donné, arrêtons de se voiler la face, quand là, pour celles qui me suivent sur Instagram, encore une fois, mon Instagram est juste là les filles, abonnez-vous, suivez-moi, donnez-moi de la force, donnez-moi de la force, l'abonnement est gratuit, franchement, il serait payant, j'irais bon, ok, mais il est gratuit, vous cliquez, vous vous abonnez, vous me donnez de la force, vous me donnez du peps, pour pouvoir continuer, surtout enfin, que les marques me regardent, hello, que les marques me regardent, donc même si j'en ai quelques-unes qui me regardent, et qui me zutent, et qui ont déjà confiance en moi, mais trop peu pour en vivre aujourd'hui, voilà, en toute sincérité, donc quand vous me voyez sur Instagram, pour celles qui me suivent sur les deux, et que vous voyez une story, une petite story que je vais vous faire, où il y a ma gueule en train de parler, de vous parler d'un produit, et qu'il y a écrit partenariat rémunéré, produit reçu gratuitement, moi je veux bien, je veux bien que ça vous mette des petits doutes, sur certaines personnes, mais des femmes que vous suivez comme moi, depuis maintenant pas mal de temps, qui vous ont prouvé maintes et maintes fois, parce que, comme je vous dis, là, si vous n'avez pas confiance là, mais comment vous pouvez faire confiance à d'autres des fois, qui elles, pour le coup, elles vont vendre, des climatiseurs, moi j'ai été contactée, attention, par des climatiseurs, par, enfin mon homme il est pas là, je l'aurais demandé, par quoi j'ai été contactée, des climatiseurs, des montres connectées, j'ai été par des écouteurs, des casques, des écouteurs, des tenues de sport, j'en reçois toute la journée, des idées là, bref, et je suis contactée, et là pour le coup, rémunérée, donc je ne dis pas, c'est pas des vidéos à 8000 euros, c'est des vidéos à 100 balles, c'est pas non plus un truc de fou, mais on me propose d'être payée, mais je n'accepte pas, si vous saviez tout ce que je refuse, mais tout ce que je refuse, parce que le site, je le sens pas, parce que les produits, c'est pas ma niche, moi voilà, je vous vends de la cosmétique, je vous vends du cheveu, je vous vends de la beauté, je peux aller jusqu'à des casques pour le visage, en LED, parce que je vous conseille tout ça, limite peut-être même des balances pour se peser, on est des femmes, mais il faut que ça reste dans ma niche, il faut que ça reste dans mon truc quoi, et du coup j'essaye de rester crédible, je fais les choses honnêtement, proprement, je n'ai pas payé pour avoir des faux abonnés, parce que franchement, je pourrais en avoir 50 000 là, en très peu de temps, je n'ai pas payé pour avoir des faux abonnés, je connais des personnes de la télé-réalité, bon à part Jazz, pour celles qui me suivent, voilà Jazz que j'avais connu il y a quelques temps, mon homme l'avait connu et tout ça via son boulot, et un jour il avait parlé, il a dit, oh bah tu sais ma chérie, elle fait ça, elle s'est lancée, bref, et Jazz elle avait regardé mon profil, elle a aussi peu d'abonnés, à l'époque je crois que j'en avais 6 000, peut-être 5-6 000 sur Insta, et du coup elle m'avait fait, depuis plus de 2 ans, entre guillemets, elle m'a fait 2 posts, donc le premier post qui m'avait fait avoir 200 abonnés, des vrais hein, des vrais abonnés, elle m'avait fait une story, 200 abonnés c'était abonné, et là elle m'a refait une story, il y a peut-être un mois et demi, je crois un mois et demi, et j'ai gagné 1 000, presque 1 200 abonnés, oh là là, mais j'étais trop contente, ça m'a remotivée, j'ai dit enfin, parce qu'il y a beaucoup de femmes, qui suivent toutes ces femmes là, et s'il y avait tout un trafic de partage, c'est comme les enfants, j'ai l'impression que, on peut pas être abonné à plusieurs personnes, mais c'est comme les enfants, quand on en a plusieurs, il y a des gens qui disent, mais comment tu fais pour tous les aimer, tout ça, en fait l'amour se démultiplie, voilà on les aime tous autant, mais on démultiplie les choses, bah c'est pareil, vous pouvez me suivre, et en suivre 20 autres, voyez ce que je veux dire, mais essayez de vous abonner, voyez celles qui me suivent là, celles qui me suivent, et qui ne sont pas encore abonnés, et j'espère que je vous ai convaincu, de cliquer sur abonner, déjà pour m'encourager, pour me suivre, bon après peut-être que vous aimez pas, que vous avez pas envie de me suivre, attention hein, ma gueule elle vous revient pas, je peux comprendre, mais par contre, c'est tellement important, il y a tellement de gens, moi je fais un minimum maintenant, de 12 à 15 000 vues, en quelques heures, sur mes vidéos Instagram, mes petits réels, et j'en ai certaines, qu'on fait un demi million, un million pour une, plus d'un million d'ailleurs, donc oui, ça décolle bien, les vues décollent bien, mais des fois je me dis, allez, sur les 500 000 là, qu'on regarde cette vidéo, mais j'en aurais juste 10 000, qui se seraient abonnés, bah les marques, elles me regarderaient, avec un petit peu plus de, de confiance, et de sympathie on va dire, et c'est ça que vous comprenez pas, donc vous avez le côté, influent voleur, on va garder ce terme là, et vous avez ce côté, comme moi, juste créatrice de contenu, qui s'est lancé, pour vous, parce qu'au final, je vous donne plein de conseils, je teste plein de choses pour vous, j'investis énormément, de ma personne, de mes moyens financiers, parce que c'est moi qui achète, 80% de mes produits, pour vous proposer des choses sympas, des choses dynamiques, et c'est vrai que je me dis, arrêtez peut-être d'encourager, celles qui valent pas, moi en ce moment, oh là là, j'en peux plus, j'en peux plus, est-ce que vous connaissez Morgane, Morgane, c'est pas Morgane Makeup, Morgane 100 E, non si Morgane Makeup, Morgane 100 E, c'est celle de Younique, je sais pas trop quoi, bref, que même elle, elle a eu une ascension, wow, pour faire une marque comme ça, vous savez les marques en vente, pyramidal et tout, je dis bah dis donc, je devrais peut-être faire ça, au final je devrais peut-être me mettre que sur une marque, ne vendre que ça, est-ce que ça marcherait, ça vous plairait, dites-moi, je sais pas, mais bon, bref, la Morgane Makeup, mais j'en peux plus, j'en peux plus, mais pourquoi, mais pourquoi donner du crédit, elle n'a pas du mou, on se fout de sa gueule à cette pauvre fille, elle me fait de la peine, elle me fait de la peine, alors elle disait qu'elle avait des troubles un peu, qu'elle était un peu, pas attardée, mais qu'elle avait des problèmes psychologiques, des problèmes physiques, des machins, et au final on se rend compte que pas du tout, là ça s'est vu là dans des vidéos, il y a son oncle qui a parlé, en disant mais non, mais elle fait semblant de faire la nièce, de faire ci, de faire là, et bah ça on lui donne du crédit, là j'ai vu qu'elle était invitée sur des plateaux, elle était invitée en permanence, bah chez Samzira, chez ci, chez là, sur les réseaux, on la met en avant dans tous les lives TikTok, mais mon dieu, mais dans quel monde on vit, dans quelle génération on est, d'un culte, de gens, on se dit, en fait j'appelle ça le culte du néant, le culte du vide, et en fait, on donne, alors je dis vous, c'est pas vous qui me regardez spécialement, mais les gens en fait, on donne du crédit, à des gens qui sont incompétents, à des gens qui brassent du vent, à des gens qui ont démarré les réseaux à 18 ans, mais qui connaissent rien, qui sont pas diplômés, qui ont pas d'expérience professionnelle, tout ça, pour la plupart, et en fait, après on se dit, oh là là, mais en fait c'est quoi ce métier de créatrice de contenu, mais en fait c'est n'importe quoi, c'est ridicule, c'est pas un métier, c'est que des influents voleurs, c'est que si, ah non non non, mais faites la différence entre le crédit qu'on donne, au petit peuple, à des choses catastrophiques, et le crédit qu'on ne donne pas, et là je m'inclus dedans, si vous le permettez, du crédit qu'on ne donne pas, à des influenceuses qui mériteraient, enfin des créatrices de contenu, j'aime pas influenceuses, influenceuses ça fait vraiment influencer, influencer oui forcément, mais je l'ai fait toute ma vie, j'ai été influenceuse sans le vouloir, et aujourd'hui, bah voilà, je suis un petit peu perdue, de me dire, bah ça va faire deux ans dans six mois, réellement que je me suis lancé tout ça, mon chômage prend fin, je veux dire va prendre fin tout ça, je fais quoi, je fais quoi, j'étais partante pour ce métier, dit de rêve, entre grosses guillemets, parce que de rêve, c'est quand on sort d'une télé réalité, sinon c'est pas le cas, mais à un moment donné, je sais pas, est-ce qu'on a pas envie de me donner un peu de force, un peu de crédit à ma chaîne, moi j'aimerais bien, j'aimerais bien, voilà, donc là, toutes celles qui me regardent, qui ne sont pas abonnées, abonnez-vous, toutes celles qui me regardent, parlez de moi, à une soirée en famille, avec des copines, vous sortez tout ça, Instagram et tout ça, va l'avoir, abonne-toi, et d'une personne à deux personnes, à dix personnes, c'est le côté, vous savez, toile d'araignée, et c'est ce côté toile d'araignée, visibilité, qui me manque encore un petit peu aujourd'hui, et que je vous en supplie, aidez-moi à progresser, à monter, si vous voulez me voir perdurer, parce que moi bien sûr, là dans six mois, je dois reprendre mon travail, du matin au soir, plus mes enfants, plus la maison, plus les courses, plus le quotidien, d'une personne lambda, de tout le monde, de toutes les mamans, tout ça, ou de toutes les femmes, même sans enfants, mais à un moment donné, et ben, vous n'aurez plus tous mes petits conseils, vous n'aurez plus tous mes petits sites, tous mes petits, voilà, tout ce que je propose, d'accord ? Donc si vous avez envie que ça perdure, si vous avez envie de me donner un peu de force, et de continuer, ouais, il faut s'abonner, il faut s'abonner, c'est gratuit. Après sur Instagram, j'ai vu qu'il y avait la possibilité, ça y est, j'ai passé les 10 000 abonnés, donc 15 000, donc forcément, j'ai eu cette possibilité qui s'est ouverte, c'est de mettre, de mettre des abonnements, 2,99€ et 3 ou 4€, bon bref. Et en fait, si on s'abonne, c'est une sorte de canal, je crois que ça s'appelle canal, ou je ne sais pas trop quoi, et ben en fait, ces personnes-là, je dois leur donner plus de contenu, de ce que j'ai compris, franchement, je n'en sais vraiment pas plus, un petit peu plus de ça. Et pendant un temps, je l'ai mis, j'ai dit, ben, mon nom, j'ai dit, mais 0,99€, les personnes s'abonnent, et puis d'un côté, ben, j'ai quand même 8 000 abonnés sur Instagram, sur YouTube, et sur Insta, j'en ai 15 000, j'ai dit, si, ne serait-ce que la moitié, me donne un euro, ben, j'ai 7 000 balles par mois, moi je veux, moi je signe, d'accord, ça me permettrait de continuer, de perdurer sur les réseaux. Et au final, je l'ai mis 2-3 jours, ben déjà, il n'y a pas eu d'abonnement, et en plus de ça, j'ai eu 2-3 messages en disant, oui Julie, je ne comprends pas, je suis abonnée à toi, pourquoi je reçois une proposition, de payer, non, machin, tout ça. Et du coup, j'ai retiré cette option, je ne vous cache pas que j'ai retiré cette option, je ne suis peut-être pas assez une grosse créatrice de contenu pour le faire, donc on le fera peut-être plus tard, je ne sais pas, et je ferai des contenus spécifiques pour certaines personnes. C'était des choses qui permettaient en fait à mes abonnés de venir me parler, donc je réponds personnellement, faire peut-être des lives ensemble, des trucs comme ça, bref, c'est quand même des trucs qui étaient assez sympas, c'était un petit truc, un petit coin privilégié en fait, pour 99 centimes par mois, c'est pas mal, même moi je crois que je le ferai quoi. Donc voilà, mais bon, voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler, je voulais faire un petit peu le tour de tout ça, remettre un peu les pendules à l'heure, comme on dit, parce que, parce qu'il faut arrêter de, j'ai plus confiance parce qu'il y a écrit partenariat rémunéré, j'ai plus confiance parce que le produit, ah oui, j'ai vu aussi sur des créatrices de contenu qu'elles avaient publié des messages là qu'elles reçoivent, parce qu'il y en a, elles se font défoncer, elles se font massacrer de messages, odieux, bon, j'ai dit, bon, heureusement, j'ai pas ça moi, mais, bon, j'ai que de la gentillesse et de la bienveillance, mais c'est vrai que quand je lis des messages dans le sens où il y avait écrit, je crois que c'était sur Hilary ou je sais plus, sur une grosse influenceuse que je suivais, et il y avait écrit, oui, tu reçois les produits gratuitement, donc forcément, ce que tu racontes, c'est que c'est de la merde, c'est que du faux, parce que tu les reçois gratuitement, donc tu vas pas dire du négatif, mais n'importe quoi, mais n'importe quoi, parce que vous pensez qu'on reçoit les produits, enfin, en tout cas moi, je reçois les produits gratuitement, j'en ai reçu de Clarins, de Patika, j'ai reçu, je reçois du Biocite, j'ai reçu Beauty Wide, la marque que je vous ai fait en vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, d'ailleurs elle est géniale, le maquillage est fabuleux, pour toutes les personnes qui veulent les produits un peu véganes, naturelles, tout ça, bref, en make-up, moi ça me convient, je le dis, ça me convient pas, je le dis, je sais pas, moi il y a des produits que j'ai déjà testés où j'ai dit les filles, non, sans plus, mais ça veut pas dire qu'ils vont plus m'envoyer de produits, ça veut, non, les marques veulent aussi de l'honnêteté, alors c'est sûr que s'ils envoient plein de produits à une nana qui toute la journée dit c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, peut-être qu'ils vont arrêter, mais à un moment donné il faut savoir tempérer, il faut savoir dire, alors dans cette gamme j'adore l'huile démaquillante, j'adore le sérum et le contour des yeux, par contre je déteste le gommage, j'aime pas la crème pour le corps et j'aime pas l'huile pour le visage, basta, voilà c'est tout et c'est ça la sincérité, c'est ça l'honnêteté, je l'ai fait pendant 20 ans face à vous, face à la clientèle, pourquoi aujourd'hui, parce que je suis derrière un écran et parce qu'il y a des petites annotations hashtag partenariat rémunéré, hashtag produit envoyé gratuitement, pourquoi ça changerait la donne, voilà, donc j'espère que mon, ma vidéo a pu être simple pour vous à comprendre, voilà, c'est pas un coup de gueule, on est entre vous et moi, c'est pas un coup de gueule, c'est pas méchant, mais j'avais envie de vous faire un point par rapport à tout ça et sachez que aussi, quand on écrit partenariat rémunéré, des fois quand j'écris partenariat rémunéré, je suis là, il faut savoir que la plupart du temps, ben moi mes stories, tout ça, quand j'ai eu des partenariats rémunérés avec Wilde et tout, que j'adore, que j'utilise toujours d'ailleurs, il doit être sur mon meuble juste derrière, que j'utilise toujours, que mon homme aussi utilise toujours, et bien ça veut pas dire je gagne 8000 euros, d'accord, je tiens à le préciser, Wilde par exemple, je vais vous dire en toute transparence, pour la story, enfin pour les plusieurs stories, répétées plusieurs jours après, avec le travail, avec les photos, avec le testage du produit, avec tout ça, ils m'ont payé 50 balles, ben 50 balles, vous vivez vous avec 50 euros, est-ce que vous, dans votre domaine, je sais pas dans quel domaine vous êtes, est-ce que vous vivez avec 50 euros, alors vous allez me dire, oui mais c'est 50 euros, x 50 euros, x 50 euros, mais non, pas du tout, non, ça serait le rêve, si c'était 50 euros, x 10 000 partenariats par mois, ok, mais déjà, il faut pouvoir les faire, il faut pouvoir les honorer, et en plus de ça, c'est pas le cas, quand on est des petites créatrices de contenu comme nous, et ben on va nous contacter au mois de janvier, voilà, une petite story, 50 balles, au mois de juin, ah c'est l'été, ben tiens, on va faire un relancement, tout ça, mais entre temps, il faut trouver d'autres contrats, il faut signer d'autres choses, il faut avoir d'autres partenariats, la plupart des marques ne répondent pas, la plupart des marques ne nous regardent pas la gueule, parce qu'on a 15 000 abonnés, alors il y en a qui me disent, ouais mais c'est énorme 15 000 abonnés, bien sûr c'est énorme 15 000, mettez-les dans une pièce 15 000 abonnés, 15 000 personnes, c'est énorme, mais pour les marques, c'est tout petit rikiki, moi je suis une petite poussière là, ils me soufflent dessus les marques, et c'est dommage, franchement c'est trop dommage, et n'oubliez pas, qu'on est considéré, enfin on est auto-entrepreneuse, donc par exemple, sur les 50 euros que j'ai eu là, c'était au mois de novembre je crois, j'avais eu 50 euros, et ben je vais sur URSAF, je déclare 50 euros, ouh je me suis gavée ce mois-ci, 50 euros, et ben sur ces 50 euros, on me prend 22%, 22 ou 23, je ne sais même plus, 22%, donc je dois donner 18 euros, ou quelque chose comme ça, ah ben dis donc, eh mes chéris, vous n'allez pas manger ce mois-ci, d'accord, à un moment donné, remettez les choses en place, on est tous dans la misère, dans la galère, mais je crois que vous qui me regardez, personne, je dis bien personne, ne travaillerez autant, que ce que je fais au quotidien, c'est à dire H24, 7 jours sur 7, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas tout ça, sans être payé, et quand je dis sans être payé, ce n'est pas les 50 euros, les 100 euros qui vont tomber une fois tous les deux ans, qui vont nous payer la future maison, à moi, mon homme et mes enfants, donc voyez ce que je veux dire, mais c'est l'enfer les réseaux, c'est l'enfer, on en a fait un milieu, on croit que c'est un truc de fou, mais ce n'est pas parce qu'il y a 2-3 élites là-dedans, qui gagnent des 30 000 euros par mois, qui voyagent ici, qu'il y a, qu'on est tous dans le même panier, donc voilà, demain je ne cracherai pas dessus, j'aurai des partenariats, j'aurai tout ça, je serai bien contente, et je mettrai sur mes stories, comme il faut le faire légalement, partenariat rémunéré, moi j'aimerais bien que les médecins qu'on aille voir, ils ont un petit tableau derrière eux, où ils écrivent, attendez, je vous conseille du Doliprane, alors là je suis rémunéré par le laboratoire de, mais ça ils ne le font pas, non, on va afficher les créateurs de contenu, on va emmerder les créateurs de contenu, à montrer presque notre slip, et ce qu'on gagne tous les mois, alors qu'au final, dans tous les métiers, et bien dans tous les métiers, il y en a qui sont challengés, est-ce que vous pensez que les agents immo, moi j'ai plein de potes, copines, tout ça, ou hommes, qui sont agents immobiliers, mais vous pensez que quand ils vendent une maison, qu'ils disent, non mais celle-là, il faut la vendre celle-ci et tout ça, et c'est parce qu'ils se font une grosse com' dessus, les banquiers quand vous y allez, qui vous disent, prenez plutôt cette carte bleue, prenez plutôt cette assurance là, mais vous pensez que c'est parce qu'ils gagnent zéro dessus, et qu'ils se disent, moi je suis quelqu'un de bien, moi je te conseille ce qu'ils disent, vraiment je sens que c'est ce qu'il te faut, je pourrais vous en parler pendant 40 000 heures, de ça, donc on va arrêter là, mais dans tous les cas, j'espère que j'ai été très claire, j'espère que maintenant vous allez comprendre, que je ne suis pas une influent voleur, une influent voleuse, et que vraiment à un moment donné, il faut juste savoir faire le tri, arrêter de mettre en lumière des gens qui n'en valent pas la peine, qui ne méritent pas, franchement qui ne méritent pas, des fois c'est dur à dire, ce n'est pas très gentil de dire ça, mais les Morgane make-up et tout, des fois je me dis, en plus la dernière fois elle faisait des vidéos, elle se maquillait mais atrocement, et elle dit qu'elle est professionnelle, elle dit je suis professionnelle, je suis professionnelle, mais professionnelle de quoi ? Je ne comprends pas, et des fois je vais sous les commentaires, elle se fait défoncer, j'avoue des fois c'est abusé, elle se fait défoncer tout ça, ok, mais je vois quand même des commentaires, avec merci Morgane pour ton make-up, est-ce que tu peux nous faire d'autres tutos, est-ce que tu peux nous conseiller une crème, est-ce que tu peux, mais elle n'est pas du métier s'il vous plaît, venez me voir, j'ai envie de mettre des commentaires, dire venez me voir, mais des fois ça fait un peu trop, la fille qui se la paie, je vais limite me faire insulter sur les messages, mais à un moment donné, quand je dis ça, mais toutes ces femmes là, je dis mais, tapez la vie de Julie, en toute simplicité, en toute franchise, en plus oui je suis professionnelle, je suis professionnelle, donc je vous en supplie, réfléchissez à tout ça, mettez des commentaires, pareil réfléchissez un petit peu avant les commentaires, bon pas pour la plupart qui me suivent, j'adore vos commentaires, mais on réfléchit à deux fois avant d'écrire, c'est pas parce qu'on est derrière un écran, qu'on peut se dire, allez connasse, t'es grosse, t'es moche, tes cheveux sont dégueulasses, t'es ci, t'es là, tes enfants ressemblent à ci, t'es ci, non, et l'écran ne fait pas qu'on peut être open bar, à un moment donné non, je suis désolée, moi je suis là, je suis face à vous, je suis franche, je suis entière, je me livre à vous, démaquillée, fatiguée, je vous dis ce que je ressens, mais si à côté de ça, on se fait défoncer, on se fait allumer, on se dit, t'es dégueulasse, t'as un bouton aujourd'hui, je l'avais pas vu, excuse moi, heureusement que tu me le dis, soyez cool les filles entre nous, en plus entre femmes, je sais pas, moi une femme qui est là, qui réussit, et tout ça, mais franchement je l'envie, voilà je l'envie, je suis contente, je l'encourage, mais de là à dénigrer les gens, parce qu'on s'est lancé, parce que pour vous c'est pas un métier, si maintenant c'est répertorié comme un métier, enfin, mais à un moment donné, ne croyez pas que c'est une vie de rêve, voilà c'est tout ce que je voulais vous dire, n'hésitez pas à me poser des questions, peut-être que j'ai pas répondu à tout, vous me posez des questions, j'essaye d'y répondre, d'accord, le mieux possible j'essaye vraiment de répondre, et encore une fois, je le reprécise pour celles qui arrivent sur cette vidéo, un pouce et un coeur, c'est moi qui le mets, ça veut dire que j'ai lu votre message, d'accord, ça ne nécessitait pas forcément une réponse, mais je l'ai lu, et je vous, je l'acte par ce petit pouce et ce petit coeur, il y en a, elles le font pas, croyez-moi, qu'il y a quasiment 90% des créatrices de contenu, même avec 20 000 ou 30 000 abonnés, qui ne le font pas du tout, allez trouver une qui vous répond, moi j'en ai plein qui me disent, ouais tu verras sûrement jamais mon message, mais est-ce que, bah non je te réponds ma chérie, j'essaye tant que je peux, quand je serai avec des millions d'abonnés, peut-être que je vais galérer, mais je ne sais même pas si je ne paierai pas quelqu'un, pour regarder tous mes messages, pour essayer de répondre au mieux, je ne sais pas, il faudra que je réfléchisse à ça, ou alors ma mère, ma mère elle est trop forte ça, pour écrire des messages, des choses magnifiques, en plus elle me connait, donc elle saurait quoi répondre, peut-être ma mère, voilà, j'opérerai ma mère, pour qu'elle réponde, et qu'elle vous envoie des beaux messages, voilà, je ne sais pas, je réfléchis, non mais sérieux, un peu de sérieux, là franchement, voilà, je pense que je me suis ouverte encore, à coeur ouvert, en toute simplicité, sans filtre, voilà j'ai envie de vous dire, sans filtre, et puis dites moi ce que vous en pensez, dites moi si ça vous donne envie de vous abonner, si ce n'est pas le cas, si ça vous donne envie de vous désabonner, si vous l'êtes, je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire, et si vous voulez m'encourager, parler de moi, il suffit d'une ou deux copines à qui vous parlez, c'est deux autres copines qui vont parler, c'est le côté toile d'araignée, c'est ce qu'il m'a toujours dit, mon homme, mon frère, tout ça, c'est le côté toile d'araignée, c'est exponentiel, les réseaux c'est exponentiel, bah ouais mais bon, j'aimerais bien que ça soit exponentiel, un petit peu, parce que ça commence à être un petit peu long, je m'essouffle, et financièrement je ne pourrais plus tenir très longtemps, donc à moins que je gagne au loto, j'ai joué au loto, là encore la semaine dernière, donc peut-être que je vais gagner au loto, et je pourrais continuer, mais sans me stresser pour chaque fin de mois, quoi, donc voilà, bon je vous fais un énorme bisou, je vous lâche parce que là, comment vous dire que j'ai les petits à aller chercher dans un petit quart d'heure, à l'école, donc je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, essayez de démêler les vraies influenceuses, les vraies créatrices de contenu, les influents voleurs, qui vous brassent de la merde toute la journée, et une fois que vous aurez fait le tri, et bien écoutez, parlez de ma chaîne au plus de monde possible autour de vous, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, et à très vite pour une prochaine vidéo, Sous-titrage ST' 501